Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La sous-préfecture de Womé a connu une violence grave mardi 16 septembre 2014. A ce propos, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration. Mohamed Saïd Foufana est au micro de Yaya Silla. Citoyens, citoyennes, dans la journée du mardi 16 septembre 2014, une délégation des autorités administratives de la région administrative de Zéry-Koré et de la sous-préfecture de Womé s'est rendue dans la localité de Womé. Cette délégation était composée du gouverneur de la région administrative de Zéry-Koré, du préfet de Zéry-Koré, du directeur préfectoral de la santé, du directeur général adjoint de l'hôpital régional de Zéry-Koré, du pasteur évangéliste de la sous-préfecture de Zéry-Koré, de deux techniciens de la radio rurale de Zéry-Koré et d'un journaliste de la radio FM Liberté. En compagnie du sous-préfet de Womé, accompagné de son fils et du chef du centre de Womé, la mission s'est employée à sensibiliser la population locale sur la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s'en est suivi une réaction hostile des habitants de la localité qui, à l'instar de certaines populations, continuent à être intoxiquées par des informations tendant à faire croire soit que cette maladie n'existe pas, soit qu'elle a été créée pour les éliminer. Devant les jets de pierre et les violences physiques, les membres de la délégation n'eusent d'autre choix que de s'enfuir. Une mission de recherche composée des autorités administratives et sécuritaires accompagnant le procureur de la République et le médecin légiste a été dépêché sur les lieux. À cette heure-ci, il a été déjà découvert sept corps sur le neuf disparu. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat de citoyens guinéens, dont des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Cet acte témoigne d'une cruauté intolérable et injustifiable, quelles que soient les circonstances. Cela est d'étant plus regrettable que cet événement intervient au moment où la communauté internationale se mobilise pour accompagner les pays affectés dans leur lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le gouvernement assure que ces crimes ne resteront pas impunis et recevront la réponse judiciaire appropriée. Déjà, une enquête judiciaire a été ouverte. Toutes les personnes impliquées dans ces assassinats crapuleux seront traquées et traduites devant les juridictions pour recevoir la sanction prévue par la loi. À ce jour, six personnes ont été déjà interpellées. Les forces de sécurité restent déployées pour appuyer l'enquête en cours. À cette occasion, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Il appelle les braves populations guinéennes à rester soudées face à l'épreuve qui nous est imposée par l'épidémie. Ce combat doit être l'occasion pour les guinéens de taire leurs différences et de se présenter soudés dans cet effort national. Nous rassurons les guinéens et ceux qui nous aident que l'État ne se laisserait pas distraire par des actes irraisonnés et irresponsables. Le gouvernement et les forces vives de la nation restent mobilisés derrière le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, dans sa mission de préservation de la paix, de l'unité nationale, de la santé et de la sécurité des populations. Je vous remercie.